Alors tout le monde, donc aujourd'hui je tourne une nouvelle vidéo et c'est un getting ready pour ma fête. Donc on est le 29 juillet et oui c'est ma fête. Donc c'est ça que je me suis préparée. Vous allez voir au long du vidéo ça ressemble à quoi. J'espère que vous allez aimer et ben continuer la vidéo, ça vous tente. Alors tout le monde, donc la première chose que je vais venir faire c'est utiliser mon correcteur de chez Rimmel dans la couleur Light Beige 102 et je vais l'appliquer sous mes cernes. Ensuite je vais utiliser la Dream Matte Powder dans la couleur Cream Light 45 avec un gros pinceau pour matifier et pour faire tenir le maquillage en place. Ensuite je vais utiliser un pinceau plus petit et mon bronzer de NYC dans la couleur 720 Austin Me et je vais l'appliquer comme un trou dans mon visage. Ensuite pour le blush, je vais utiliser les nouveaux Master Light de Maybelline dans la couleur Vain Pink Rose avec un pinceau en angle et je vais l'appliquer sur mes joues. Pour finir le teint, je vais utiliser un gros pinceau pour tout estomper pour que ça a l'air trop fou. Comme base pour les yeux, j'ai utilisé la Primer Potion de Urban Decay et je vais l'appliquer sur mes paupières. Ça, une base, ça va faire tenir vos ombres à paupières vraiment toute la journée. Pour les yeux, j'ai utilisé une palette de chez Lancome et la première couleur que je vais venir prendre, c'est Visionary qui est le rose avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau rond et la couleur Lux Grey et je vais l'appliquer dans mon coin externe de l'oeil. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat beaucoup plus fluffy et je vais prendre la couleur crème lustrée et je vais l'appliquer dans mon coin externe de l'oeil et sous mon sourcil. Ensuite, c'est le temps du mascara. Donc, j'ai utilisé le Great Lash de Maybelline, le Get Big Lashes de chez Essence et le Mega Plush de Maybelline. Ensuite, pour les sourcils, je vais utiliser un duo ombre à liner, mais je vais l'utiliser pour mes sourcils de chez Clinique dans la couleur Cachou avec un petit pinceau bizoté. Ensuite, je vais les brosser avec un goupillon et je vais mettre un gel de chez Covergirl, donc dans la couleur incolore, donc il n'y a pas de couleur, pour les faire tenir vraiment en place toute la journée. Ensuite, pour les lèvres, je porte un rouge à lèvres non-name. C'est comme un vieux rose nude. On a fini pour le maquillage. Les cheveux, je les ai laissés comme ça, mais pour l'habit, je porte des leggings noirs avec des Converse, une camisole blanche et une chemise saumon. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon Getting Ready. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ce que j'ai eu à la fête. Ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais bon, aussi je suis vraiment désolée de mon absence pendant genre deux semaines. c'est que j'étais à mon chat. Et il n'y a pas de réseau ici. Donc, c'est ça, je suis désolée. Mais j'ai quand même édité des vidéos et tout. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye!